bon salut à tous les potes pour ceux qui me suivent un peu qui savent que c'était l'époque de la crevette là c'est aujourd'hui fin de saison donc je désarme ça y est c'est fini je profite du coup de ce petit temps en mer là pour juste faire le point par rapport au bateau en fait parce que du coup il y en a beaucoup qui me demandent du coup le gabi le bateau sur lequel on a fait la restauration donc on a fini la restauration tout ça du coup on l'a mis à l'eau il prenait l'eau peut-être l'eau qu'il y avait dans les bas dans les doubles coques sauf qu'en fait après bah du coup on s'est vite rendu compte que c'était de l'eau de mer on pouvait naviguer avec et tout c'était pas le souci il prenait pas de l'eau de fou malade non plus il est resté toute une saison sur son mouillage après pas confiance donc on n'est pas allé en mer avec on avait racheté un arc à chônes et on a perdu deux fois notre moteur deux fois il a glissé du tableau arrière bon après les moteurs ils sont attachés donc on n'a pas perdu le moteur mais deux fois il a sauté donc deux fois ils ont retrouvé la flotte après je voulais l'assurer au finish le bateau était trop vieux donc je pouvais pas l'assurer à moins de faire une expertise mais une expertise ça m'aurait coûté plus cher que le bateau donc je connaissais quelqu'un qui était intéressé qui pour le retaper donc je lui ai vendu après du coup venons en haut à l'océan 500 le timonier avec le 30 chevaux qu'on avait acheté donc cela on l'a acheté on a essayé tout impeccable sauf que par souci de sécurité pour être un peu plus serein je l'ai envoyé chez cosyc là où on envoie tous les trucs les moteurs et tout enfin concessionnaire pour qu'ils fassent une révision complète du moteur donc il démarrait et tout il n'y avait aucun souci c'est avéré que le la rampe de carburant donc c'était en trois cylindres donc une rampe de carburant de trois carburant était complètement morte donc en soit il aurait pu tourner mais il était un réglable le truc les vis de ralenti était pété dedans les gicleurs enfin c'était du grand n'importe quoi tout était bloqué pour moi ça c'était un moteur qui a été tombé enfin qui est tombé à l'eau et qui n'a jamais été vraiment vraiment rincé mais il fonctionnait donc le bateau je l'ai payé enfin je l'avais payé 1700 balles et en fait la rampe de carburant c'était déjà introuvable que ça soit d'occasion ou neuf c'était introuvable c'était 1100 euros par carburant vous faites le calcul il est vite fait il y en a trois réparations qui m'aurait coûté déjà si on avait trouvé des pièces beaucoup plus cher que le prix du bateau donc j'ai revendu le bateau aussitôt au même prix que je l'ai acheté c'est pour ça que du coup on est toujours avec la plate là si jamais on n'avait pas eu la plate les casiers ils seraient restés dans l'eau mais là dès qu'il ya du mauvais temps dans la plate c'est infernal quoi on se fait mal traiter tout par la houle c'est l'enferme on est bien dégoûté quand même pour ce bateau là parce que c'était un très bon bateau enfin ça devait être en tout cas qu'on ne l'a jamais mis à l'eau du coup après bah c'est comme ça c'est des pièces qui étaient introuvables on a essayé de le garder pendant un moment et puis se renseigner pour trouver un autre moteur à mettre dessus sauf que du coup bah avec le covid et tout des moteurs c'est introuvable ou alors à des prix c'est de la folie vu qu'on n'avait pas les moyens d'acheter un moteur neuf qui coûte 9000 balles compliqué donc voilà vous savez tous les potes si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires on vous répondra merci en tout cas pour tout on est presque 3500 c'est donc un grand merci à tous les potes et puis n'hésitez pas pour des questions l'espace commentaire est là et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo allez tous les potes